Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment se faire rembourser un jeu Steam et pour ça on va le faire en direct, tout simplement parce que j'ai essayé le jeu Raft et il ne me plaît pas, je trouve qu'il n'y a pas, on est assez limité au final, il n'y a pas beaucoup de craft au bout de 3 minutes de jeu on commence à se dire, putain je fais tout le temps la même chose c'est très vite redondant, et du coup je vais me le faire rembourser et je vais vous montrer comment on fait, alors peut-être que quand vous regarderez cette vidéo dans X années peut-être que l'interface aurait été refaite, mais voilà alors il y a deux conditions pour se faire rembourser un jeu Steam la première c'est qu'il faut avoir joué moins de 2 heures au jeu donc là comme vous pouvez le voir ici j'ai joué 34 minutes j'ai essayé 30 minutes, je me suis fait chier, voilà je me fais rembourser et il faut avoir acheté le jeu il y a moins de 2 semaines donc je l'ai acheté pendant Black Friday, donc avant-hier je crois et voilà, j'ai acheté avant-hier, j'ai joué 34 minutes, je ne suis pas content et du coup on va se le faire rembourser pour ça, là je suis dans la bibliothèque vous allez dans Head, qui est en tout petit 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 en haut à gauche là dans Head, et on clique sur Support Steam donc là, on voit mes jeux récents et ça c'est quoi ça ? 29 heures, pourquoi il me le propose là ? je ne sais pas pourquoi il me le propose là, il me dit produit récent je n'y ai pas touché depuis 3 ans mais bref Dishonored ah je crois que je sais pourquoi, c'est parce que je les ai acheté pour mon petit frère je crois que c'est pour ça qu'il me propose là parce que je les ai moi, mais je les ai acheté lors du Black Friday pour mon petit frère mais bref, donc ça c'est mes jeux récents et je suppose que c'est des jeux qui remplissent des critères de remboursement donc ça veut dire qu'a priori je peux me faire rembourser le jeu que j'ai acheté pour quelqu'un d'autre a priori je l'ai acheté par erreur je peux me faire rembourser le jeu de mon petit frère donc ça veut dire que je peux me récupérer le jeu et lui il le perd mais je récupère l'argent, mais bref donc on va sur Raft et là je clique sur je suis déçu alors on peut faire un tout, un problème technique ou de jouabilité j'ai des problèmes avec les CD en acheter un magasin alors ça je pense que c'est plus compliqué parce que si vous l'avez acheté sur des sites alors c'est pas des sites illégaux mais des trucs genre instant gaming et tout on a des promotions de ouf et Steam te rembourse pas ça parce qu'il estime que vous avez pas fait de l'achat sur leur plateforme et du coup il te le rembourse pas il faut que ce soit un jeu Steam si vous achetez le jeu sur Eastern Gaming et qu'avec une clé vous le mettez sur Steam vous avez pas acheté directement le jeu à Steam et du coup Steam il te le rembourse pas donc je mets je suis déçu personnellement et je mets je voudrais faire une demande de remboursement j'espère qu'on va pas avoir ma carte bleue je vais la masquer sinon donc là remboursement 13,40€ choisir un remboursement sur mon compte Steam ou sur ma carte bleue c'est un demandant par 71 vous n'en saurez pas plus j'ai déjà débloqué 5 succès 34 minutes de jeu total 13,40€ pourquoi ? le jeu est trop difficile j'ai lâché par l'heure le multijoueur fonctionne pas ça ne me plaît pas tout simplement note le jeu est assez redondant en l'espace de 30 minutes il ne me plaît pas je souhaite donc un remboursement soumettre la demande votre demande d'aide a été envoyée au support Steam votre référence dès que le support Steam vous aura répondu vous avez une demande de remboursement en attente pour ce produit et vous allez voir je me suis déjà fait rembourser 3-4 fois le support Steam est très cool du moment que le jeu est récent vous avez joué pas longtemps il n'y a aucun soucis et donc là je pense que dans les deux jours si c'est pas à quoi qu'on est le week-end là on est samedi soir demain c'est dimanche peut-être lundi-mardi j'aurai déjà mon remboursement ça m'arrivait une fois je jouais à Resident Evil je ne sais plus combien j'ai fini le jeu en deux heures j'étais au staff credit c'était fini si je voulais acheter la suite enfin si je voulais jouer à la suite du jeu il fallait payer en fait en fait le niveau 2 est en DLC du coup j'ai fait vous faites une mangueule je suis allé sur Steam demande de remboursement voilà je me suis fait rembourser le jeu que j'ai fini en deux heures ça aurait presque pu faire pour Stray vu que je l'ai fini en 4h30 mais voilà c'est pas plus compliqué que ça il y a juste à attendre maintenant on repart si je vais sur le support Steam je pense qu'on peut revoir où ça en est si je clique sur Raft regardez vous avez une demande de remboursement c'est comme ça qu'on voit où ça en est aide support Steam c'est au même endroit et ça sert à rien de faire une deuxième demande de remboursement là calmez-vous ne vous inquiétez pas voilà c'est pas plus compliqué que ça et bah écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao 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 ciao